Mathieu Chanvilard, tous les jeudis ne fait pas de sport, mais fait passer ses humeurs. Voilà, c'est comme ça, il nous dit le lundi, laissez-moi tranquille, je parle de sport, mais le jeudi, j'ai envie de dire ce que je veux. Exactement, bonsoir Léonald, puis on va parler tourisme du coup, évidemment, le thème était tout trouvé. Puis alors bon, j'ai bien écouté attentivement, il y a des choses classiques, on se doute bien qu'effectivement, les choses qui marchent, les classiques, la route des vins, l'UE au Königsbourg, effectivement, Colmar, Strasbourg, Noël, etc. Puis il y a des surprises, j'ai appris des choses du coup, le parc du Petit Prince par exemple, et puis il y a des choses, par contre, dont on n'a pas parlé, je suis un peu surpris, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent très bien en ce moment, et puis ce vieux musée, là, au sud de Strasbourg, là, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, Lionel, aidez-moi, le stade de la Meno, voilà, le Racing, en une seule journée, 25 000 entrées, 25 000 visiteurs payants, en plus, pour, en plus, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont allés voir, les gens là-bas, mais c'est, enfin, probablement, si, admirer Jacqui Duguay-Pérou, le dernier vestige vraiment trouvable en Alsace, d'un titre de champion de France qui date quand même du siècle dernier, c'est-à-dire le monument que ça représente quand même, je pense qu'on peut en parler. Après, vous l'avez dit, le patrimoine, on a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment très très riche, on a tout ce qu'il faut sous la main, après, évidemment, le but du jeu, c'est de le faire connaître, vous l'avez dit, c'est le marketing, c'est donner envie aux gens de venir nous rejoindre, aux gens des autres régions, des autres pays, et alors là, c'est comme dans la vie de tous les jours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est pas la peine d'attendre du buzz sur Internet, ou que les gens votent, ou vous recommandent, non, non, il faut faire sa propre pub, créer son propre slogan, puisqu'il marche bien en ce moment, vous le voyez, c'est même de s'auto-proclamer quelque chose, de choisir, de s'octroyer son propre titre, dont on peut après se prévaloir. Le meilleur exemple, le plus connu sûrement, c'est Strasbourg, capitale de Noël, ben oui, il n'y a pas eu d'élection de vote ou quoi que ce soit, on ne l'a pas acheté à Bethlehem le titre, non, non, c'est les Strasbourgeois qui l'ont choisi pour se vendre. Dans le coup du slogan, il y a des maîtres incontestés quand même dans la discipline, celui-là, il n'est pas mal, on est d'accord, mais non, celui qui fait, ceux qui ont la référence ultime au niveau mondial, ceux qui font fantasmer les chefs de pub du monde entier, ça vient d'Asie comme souvent, non, non, le top, c'est quand même, c'est les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, ils sont super forts pour s'octroyer des titres comme ça, des trucs ronflants qui claquent, aucune limite, ils osent tout. Par exemple, pour désigner leur ancien chef de l'État, Kim Jong-il, oui, ils ne vendent pas de tourisme, c'est plutôt pour se mettre des étiquettes à eux-mêmes, ouvrez les guillemets, et le grand soleil de la nation, je trouve que c'est pas mal quand même, ça claque, le commandant invaincu à la volonté de faire, ouvrez les guillemets toujours, le cerveau parfait ou le génie aux 10 000 talents. C'est beau. En termes de slogan, non, non, ils sont fortiches. On se défend quand même, hein, Kaisersberg, pas mal non plus, il y a 2-3 ans, Kaisersberg communiquait avec l'étiquette, le plus beau village du monde. Rien que ça, authentique, il fallait oser. Strasbourg plus soft, joué donc sur un autre registre, on en a parlé ici ou ailleurs, Strasbourg mon amour, pour essayer d'attirer les amoureux du monde entier, sur le registre de la Saint-Valentin, et essayer de détrôner Venise dans le cœur des amoureux. Rien que ça. Là, je pense quand même, par contre, ils ont été un peu timides, moi je serais allé un peu plus loin, genre, il y a quand même des choses pour faire le buzz, pour faire parler de soi, pour faire de la pub. Non, quand même, Strasbourg, en plus, on parle beaucoup, on parle quasiment plus que de l'euro-métropole aujourd'hui, pour vendre Strasbourg, l'euro-métropole justement dirigée par deux hommes en plus, Robert Hermann, Yves Burr, un binôme, deux hommes qui étaient opposés, qui se sont rapprochés, PS, UMP, qui maintenant gouvernent ensemble, cheminent main dans la main. Moi, je trouve que sur le thème de la Saint-Valentin, pour attirer les gens, vous voyiez déjà l'affiche, il y avait un truc à faire, bon, ça sera peut-être pour l'an prochain. Bref, tout ça, si vous l'avez compris, c'est important, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin de retombées, c'est évidemment colossal, c'est des emplois, c'est de l'argent, c'est du travail pour les gens ici, pour toute l'Alsace, évidemment, en profite, toute l'Alsace pour l'instant, toute la région, enfin, toute la grande région aussi, bientôt, les autres en tireront aussi un petit peu le bénéfice. Bon, enfin, cette région qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, c'est sûr que ça va leur faire du changement, quand on se fait vraiment tous ensemble, parce que, bah oui, dans les Ardennes ou en Lorraine, tourisme, ça n'existe pas, c'est pas un mot qui leur parle, genre, on ne visite pas ces régions-là, les gens qui passent là-bas, ils tombent en panne, et puis ceux qui s'arrêtent, c'est... ceux qui s'arrêtent tombent en panne là-bas. Ceux qui s'installent là-bas, c'est ceux qui n'ont pas pu repartir, enfin, qui n'ont pas pu réparer la voiture. Non, mais bon, on va leur donner un coup de main, genre, voilà, c'est fait, la région va se faire, vous l'avez dit, vous travaillez ensemble, on va les aider, on va leur faire venir des touristes, chez eux aussi, si, si, c'est possible, nous, on sait faire, on va, voilà, on est citoyens, on va les aider, alors, pas autour de Noël ou de la Saint-Valentin, non, genre, là, il n'y aura quand même pas moyen, par contre, non, avec les têtes qu'ils ont là-bas, autour de, je pense, de la Toussaint ou d'Halloween, il y a sûrement un coup à moi.